Vous regardez le lac d'Annecy et vous imaginez que ce plan d'eau est au centre d'une zone de loisirs idéale. Vous n'avez pas tellement tort. Mais si vous ouvrez un autre dossier, celui de l'animation culturelle ou des loisirs, vous découvrez avec anxiété que ce lac ne peut suffire à toute l'agglomération anessienne qui compte actuellement près de 90 000 habitants avec une population très jeune, la moitié à moins de 30 ans et dont le dos de croissance est très élevé. Compte tenu de ces données succinctes, penchez-vous davantage sur votre dossier. Alors vous serez surpris de découvrir un conservatoire de musique qui possède, chose rare en France, des cours de guitare, de clavecin et de danse. Dans cette ville, la culture traditionnelle est en pleine évolution. Ton dos, Brigitte, pense à bien dégager ton cou. Un et deux. Un, deux, un, deux. Pense à bien passer talon contre talon. En seconde, deux, le bras légèrement arrondi, ne bouge pas les hanches, très bien. Un, deux, c'est bien les muscles fessiers. Un, deux, un, deux. C'est fait en seconde. En seconde, on va faire des épaules, Milliam, laisse bien tomber les épaules. Un, deux, trois. Tenez, cette bibliothèque, la plus grande de la ville, possède une section enfants, 1600 abonnés, le prêt à domicile, l'abonnement coûte 2 francs par an. Vous vous demandez si cette ville fait mieux encore, si l'on est conscient que la culture n'est pas l'apanage de quelques initiés. Alors, que faites-vous ? Vous allez découvrir les maisons de jeunes. Il y en a deux à Annecy, avec chacune 2500 adhérents environ. Est-ce suffisant ? Si l'on songe aux besoins de milliers de jeunes, sans oublier les adultes, à tel point que ces maisons de jeunes se transforment actuellement en maisons ouvertes à tous, avec des activités très variées. Vous êtes songeur, devant l'animation culturelle de ces maisons. Écoutez cette réponse, une parmi tant d'autres, celle de la directrice de la MJC des Marquisards. L'activité culturelle dans une maison des jeunes de la culture, ça ne doit pas être uniquement de la diffusion culturelle, mais les activités culturelles doivent être comme des activités sportives ou des activités d'expression où chacun doit prendre des responsabilités. Vous constatez très rapidement que ces maisons de jeunes sont ouvertes aux enfants, aux étudiants et aux adultes, avec de nouvelles activités basées sur des méthodes actives qui donnent à tous une très grande liberté d'expression. Un autre exemple, cet atelier d'enfants animé par deux comédiens du théâtre populaire de Savoie. Un autre élément inversé à votre dossier. Alors, le troupeau d'éléphants va grossir, on va faire un deuxième éléphant. Nous essayons de susciter l'imagination de l'enfant, c'est-à-dire que nous, nous sommes comédiens, et nous leur proposons des techniques d'art dramatique, si vous voulez, c'est-à-dire expression corporelle, rythmique, danse, qui leur permet de s'exprimer et de développer leur imagination à travers ces techniques. Une autre étape est franchie, c'est sans doute la seule ville en France qui ait recherché une certaine efficacité en organisant ses activités culturelles. Dans un premier temps, on constate à Annecy la création d'un bureau technique qui permet une meilleure action culturelle, Daniel Sanzini. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est le premier pas ? Donc nous avons créé ici, dans ces locaux, une agence technique qui doit régler un certain nombre de problèmes techniques communs aux associations. C'est donc des problèmes de billetterie, d'affichage, d'information, journal, etc. Et vous êtes adressé pour ça à toutes les associations ou non ? C'est-à-dire que toutes celles qui ont voulu, toutes les associations culturelles, mais aussi les comités de reprise et aussi les différents groupements de cette ville qui désiraient entrer dans cette démarche, finalement, ont pu le faire. Et aujourd'hui, par exemple, on peut constater des groupements d'enfants sont venus au théâtre d'Annecy assister à un spectacle. C'est ça. Alors là, c'est un problème un peu différent, puisque là, c'est le groupe d'action théâtrale qui, en quelque sorte, a organisé ces spectacles d'enfants depuis maintenant un an. Et, en quelque sorte, l'agence technique intervient sur le plan humain, au point de vue organisation. Bien sûr, direz-vous, ce bureau fonctionne. Mais dans quel esprit ? Cette culture est-elle accessible à tous ? En a-t-on les moyens ? Pierre Jacquier, de la commission culturelle de la ville d'Alcy, répond à cette question. D'abord, les besoins sont très grands, puisqu'il y a environ 47% de la population active composée d'ouvriers. Ce sont des ouvriers qui, en grande partie, viennent des campagnes, mais il y a beaucoup de travailleurs étrangers également. Et comme le disait Sons-Unis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau de l'école, qu'on peut arriver à toucher tout le monde. Les comités d'entreprise aussi le permettent. Mais alors, quand il s'agit de les toucher, les moyens dont vous parlez, il faudrait ici développer toute une dialectique d'action culturelle. Or, c'est pas à la ville, en tant que telle, de mettre sur pied des organismes municipaux qui seraient chargés d'aller extraire des ouvriers de leur comité d'entreprise, de leurs usines, de leurs syndicats. Mais il faut que ce soit les gens intéressés, en premier lieu, les organisés, les syndicats et les comités d'entreprise, mais aussi les inorganisés, qui puissent ensemble collaborer à une action culturelle qui les concerne directement. Nous avons tenté de trouver une structure originale qui réponde aux besoins spécifiques de cette ville, non seulement par les besoins exprimés, mais aussi par les besoins qui pourront s'exprimer dans l'avenir. Démystifier la culture, n'est-ce pas le but de la véritable animation ? Et danser, c'est déjà s'exprimer. Dans les structures qu'on met en place, on ne veut rien déterminer. Ce sont des structures qui se détermineront au fur et à mesure. Ce qui fait que s'il n'y a plus de besoins, l'initiation culturelle crèvera. Et s'il y a de nouveaux besoins, ça s'épanouira de façon formidable. Rien que nous, sur le plan de jazz, on fait une expérience qui est peut-être unique dans l'histoire du jazz alpin, et peut-être même transalpin. Et on ne peut pas expliquer ça en quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501